Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Parcoursup. Cette fois-ci, j'ai envie de me permettre de vous donner quelques conseils pour bien choisir votre futur établissement. En effet, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu leur vœu refusé. Beaucoup d'autres d'entre vous sont en attente sur certains de leurs vœux. Alors, patience, puisqu'on n'est qu'au début quelque part de la phase d'admission sur Parcoursup. Il faut prendre un petit peu votre mal en patience, si je puis dire. Certains ont eu par contre la bonne surprise d'avoir des vœux acceptés, et ce, dans plusieurs formations. Bien souvent, il s'agit d'établissements identiques. Ils sont pris dans des écoles de commerce, ils sont pris dans des écoles d'ingénieurs, mais c'est valable finalement pour tous les types de formations. Comment choisir quand d'un seul coup, vous avez le choix entre deux ou trois établissements ? Lequel va avoir votre faveur ? Dans ces cas-là, deux possibilités pour moi. Ou plutôt deux types de critères à étudier. Les critères objectifs. Est-ce que l'école est reconnue ? Est-ce que le diplôme est visé ? Est-ce qu'il va vous créditer en crédit ECTS, ces fameux crédits de l'enseignement supérieur, utilisés en France et ailleurs en Europe ? Quels sont les débouchés, évidemment, professionnels de la formation ? Où se situent aujourd'hui les diplômés de la formation que vous visiez ? Quel type de poste ? Quel type de salaire ? Combien de temps ont-ils mis à trouver un emploi ? Voilà, ça, c'est tous les critères objectifs dans lesquels certains aussi mettraient le classement. Les classements, on en voit beaucoup paraître. Et certaines écoles sont classées. Je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas parce qu'une école, et qui vous a accepté, fait partie du top 5 d'un classement, que cette école est faite pour vous. Certes, c'est probablement une bonne école, au niveau académique, etc. Mais est-ce que finalement, elle vous convient à vous, à votre personnalité ? Pour ça, c'est plutôt vers les critères subjectifs aussi qu'il va falloir vous tourner. C'est-à-dire, j'espère qu'avant le confinement, vous avez pu aller dans ces établissements que vous visiez pour faire les journées portes ouvertes. C'est très important. Les lieux vous ont-ils plu ? Est-ce que c'est loin de chez vous ? Est-ce que c'est près de chez vous ? Est-ce que vous allez devoir déménager ? Ce sont des choses importantes à prendre en compte. Est-ce que les professeurs, est-ce que l'ambiance vous a plu sur place ? Quel était le matériel pédagogique mis à votre disposition ? Comment étaient les locaux ? Quelles sont les différentes associations qui existent au sein de l'école et les différents peut-être événements auxquels participe l'école ou qu'elle crée elle-même ? Voilà, toutes ces choses sont très importantes. On est vraiment dans une histoire de feeling finalement avec l'établissement parce que souvent, si on parle des écoles de commerce et d'ingénieurs, elles peuvent se ressembler et proposer à peu près les mêmes enseignements de très bonne qualité. Mais c'est tout cet autour, si je puis dire, qui va compter. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire les JPO, c'est sûr que c'est compliqué. Vous pouvez tout à fait aussi poser des questions sur les forums, poser des questions aux étudiants qui seraient dans ces établissements pour faire votre choix final. Enfin, on peut aussi parler évidemment du coût. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet important. Le coût des études. Si quand vous mettez dans un tableau tout ce qui vous attire et tous les points positifs, tous les points négatifs d'une formation et qu'elle se retrouve à égalité, évidemment, peut-être que le coût de la formation sera le dernier critère à prendre en compte puisque tout le monde ne peut pas forcément financer ses études de la même façon. Tout ça pour vous dire que faire un choix, ce n'est pas évident, mais il faut vraiment mélanger les critères objectifs avec les critères subjectifs. Parce que le feeling dont je vous parlais tout à l'heure, comment vous allez vous sentir dans cet établissement dans lequel vous allez passer deux ans, peut-être trois ans, peut-être quatre ans, voire cinq ans. Ça dépend du programme et du établissement que vous visez. Eh bien, il va falloir que vous y soyez bien, que vous puissiez vous y épanouir pour pouvoir réussir. Sinon, ça va être compliqué et l'échec pourrait même être là. Donc, voilà, j'espère que ces quelques conseils qui ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre, je le sais, vous auront aidé. À demain pour une autre vidéo par cours sur le plan.